Sans clope depuis l'expiration de son contrat avec Locomotive Moscou en Russie, François Kamano est actuellement au chômage. L'international guinéen a vraisemblablement récemment refusé une offre venue du Brésil pour lui. Selon les informations recueillies dans la presse internationale, le FC Santos aurait fait des propositions à l'ancien Bordelais. En croire les sources consultées, François Kamano n'aurait pas jugé intéressantes les dites propositions. Il s'agirait de le faire signer trois saisons contre un salaire annuel d'1,3 million d'euros, une somme d'1,2 million d'euros comprime de signature et une garantie de la valeur de 20% sur sa future vente. François Kamano a refusé cette offre. Il exigerait que celle-ci soit revue à la hausse. Ce que le club brésilien ne semble pas accepter. Les discussions sont au point mort, informent les mêmes sources. Elle précise que rien ne rassure dans l'immédiat sur un possible rapprochement des deux parties sur ce dossier. Durant la saison dernière, François Kamano a disputé 28 matchs en 2-1 ruisse pour trois buts inscrits et trois passes décisives délivrés avec locomotive Moscou.